Salut à tous, alors en 2017, pour les élections présidentielles, on aura des candidats déclarés. On a Fillon, Macron, Mélenchon, mais on a aussi plein de petits candidats qui se sont aussi déclarés il n'y a pas longtemps. On est allé voir pour vous, accrochez-vous, asseyez-vous parce qu'il y a du dossier. Premier candidat, et on vous invite à voter massivement pour lui et à soutenir sa campagne, c'est évidemment Super Châtaigne. Un super héros, art des choix, et l'un des outsiders potentiels de 2017. Enfin, du moins, c'est ce qu'il déclarait après l'élection de Donald Trump. Donc à la base, moi je suis née pour dénoncer un petit peu les pratiques des élus. Parce que beaucoup de monde, là il y a beaucoup de monde, on le voit, qui se cherchent, qui ont envie de changement. Mais ça fait longtemps que les gens sont un petit peu énervés contre le système politique. Alors je ne suis pas un super héros, je suis un justicier. Remarquez, pendant Nuit debout, il fait le buzz en rencontrant la députée Isabelle Attard. Super Châtaigne ? J'ai un truc à te dire super important ? J'ai une proposition à te faire. Je pense que c'est important que tout le monde comprenne à la fois qu'on est tous Super Châtaigne, mais qu'on peut aussi être tous députés, et surtout tous candidats. Mais attention, il appelle à une démocratie piquante. Il interpelle nos institutions et donne la parole notamment à Aude Lancelin, à Oson-Cosé, sorti de son film en 2017. Donc on va essayer de déboguer le système, on va rejoindre Super Châtaigne. Je me suis aperçu qu'en fait, il y avait énormément de candidats, de petits candidats à la providentielle. On parle énormément des privères, et puis on se focalise sur quelques lignes, on va dire, quelques parties. Mais par contre, il y a toute une flopée de personnes volontaires, comme tu parles des journalistes, personnes volontaires qui n'ont pas envie de lâcher. Et est-ce qu'on peut espérer que les médias puissent s'y intéresser ? Si vous n'êtes pas convaincu par Super Châtaigne, choisissez un candidat qui rassemble le peuple. Un puissant orateur qui sera porté par la plèbe, Nicolas Huet de Barros. Nicolas Huet de Barros a réussi une entrée en campagne très remarquée, puisque sa vidéo d'annonce de candidature a été vue par 61 personnes, 30 sur YouTube, dont 10 de l'altergité. Et son programme a été vu par 70 personnes, et 26 personnes le soutiennent. Une grosse côte. Mais bon, on ne sait jamais, avec les sondages actuels, le Brexit, le Donald Trump, c'est peut-être un outsider très très sérieux. Mesdames et Messieurs, bonjour, je m'appelle Nicolas Huet de Barros, et je suis candidat à la présidentielle. Alors, pourquoi je me présente à vous aujourd'hui ? La réponse est simple. J'ai décidé, en tant que citoyen, que je pouvais moi aussi représenter les Français, tous les Français, puisque je vis la même vie que vous. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Ismaël Boudjekada est un phénomène. Il a 21 ans, il a réussi à s'embrouiller avec Marine Le Pen, avec Manuel Valls, à être perquisitionné dans le cadre de l'état d'urgence, dans une affaire proche du terrorisme, et il est maintenant candidat à la présidentielle. ...que votre affichée scandaleuse, vous récupérez tout simplement les attentats de ces derniers ruts. Non, c'est vos accusations qui sont scandaleuses. Vous venez récupérer des voix... ...la nourriture qu'ils ont laissée à même le sol, l'appartement retourné. Mes placards vidés, j'en passe. Voilà, je ne sais pas quoi faire. Alors, voyons son programme. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez, je prône notamment la refonte de notre modèle social à travers une réforme qu'un certain nombre de pays mettent d'ores et déjà en place, qui s'appelle le revenu de base. Je l'ai retravaillé sur les travaux notamment de M. Yolande Bresson, de M. Basquiat, qui sont économistes suisses et allemands, mais aussi à travers l'étude de thèses comme celle de ceux de Paul Krugman, qui est prix Nobel d'économie américain. Il l'a été en 2008 de mémoire. C'est la première partie de mon programme, la majeure partie même. Vous voyez, quand je vous disais qu'en 2017, on n'était pas loin de la télé-réalité. Parce qu'en parlant de télé-réalité, on a un ex-candidat de Pékin Express, qui est candidat à l'Elysée, Jean-Pierre Méliard, qui est leader du mouvement Le Vrai Rassemblement. Il publie beaucoup de vidéos sur le chômage. Il va tout nous expliquer, Jean-Pierre. Jean-Pierre nous explique le climat. Jean-Pierre nous explique comment réduire la dette. Et il nous ferait presque regretter que Jean-Claude Van Damme soit belge et qu'il ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Au moins, on pourrait bien se marrer. Voyez-vous, mesdames, au Vrai Rassemblement, nous voudrions vous faire une proposition. Une proposition d'une simplicité extraordinaire et une proposition qui va satisfaire tous les Français, tous les Français de l'Hexagone, pas seulement ceux de Paris, mais aussi votre gouvernement, parce que cette proposition ne va pas coûter un seul euro aux finances de l'État. Avez-vous pensé, avez-vous pensé, tout simplement, à ramener le prix du carburant, le prix de l'essence, au niveau du prix du diesel ? Tout simplement. Musique C'est l'ex général Didier Thauvin Qu'on va bientôt rencontrer Il est candidat puisqu'il est aussi accusé de crimes génocidaires au Rwanda Toujours était proche des arcanes du pouvoir Et notamment du ministère de la Défense de Michel Aylomari Son programme, osent des budgets de l'armement Osent des budgets pénitentiaires Et il ferait même payer 100 euros par prisonnier et par jour Pendant leur incarcération Pas de mariage pour tous, pas de PMA, pas de GPA Flippant Si vous êtes élu, qu'avez-vous l'intention de faire ? Quel est votre programme sécuritaire, de sécurité intérieure Pour les français ? D'accord, d'abord ce que je dis C'est que si je suis élu Je l'ai dit très sincèrement Exactement comme je le pense La France aura un chef Parce que personnellement j'étais recruté Pour être chef, j'étais formé Pour être chef et j'ai passé toute ma vie A commander ce qu'on appelle Commander dans l'armée, gouverner en politique Je ne suis pas le seul, il y a des quantités D'officiers, mais il y a aussi des quantités de chefs d'entreprise Alors, après avoir vu tous ces candidats J'ai moi-même pris la décision De me présenter officiellement Devant vous Je me présente à l'élection présidentielle Et les 72 personnes qui vont voir cette vidéo Je les invite à un rassemblement Autour de ma candidature Pour porter des valeurs Alors mon programme, c'est simple Ce sera un impôt contre la connerie Dont je m'acquitterai d'ailleurs moi-même le premier On fera un revenu de base Salarial à vie Inconditionnel D'autonomie conviviale et solidaire Et surtout, surtout, surtout On va mettre fin à l'élection présidentielle Le suffrage universel Parce que juste que nous, ça nous donne On va mettre fin à cette grande mascarade Et donc je vous invite aujourd'hui A rejoindre ma candidature pour la France